Il y a 25 ans, en 1986, sortait Rock'n Rage, un petit jeu d'arcade signé Konami. Le jeu n'a pas marqué les esprits, alors pourquoi en parler dans Retro & Magic ? Regardez l'introduction et vous allez comprendre. Et oui, vous aurez reconnu la musique du générique de Retro & Magic. Rock'n Rage, sorti au Japon sous le nom Koino Hot Rock, est le jeu duquel est tiré l'habillage sonore de l'émission. Depuis 4 ans que No Life existe, il était plus que temps qu'on en parle. Rock'n Rage est un jeu d'arcade assez typique de l'époque dont le gameplay préfigure celui d'un grand classique, Alien Syndrome de Sega, qui sortira l'année suivante. On dirige donc son personnage en vue du dessus et le but est de trouver la sortie du niveau en sauvant un maximum de jeunes chanteuses éplorées. Tout commence alors que John, Rick et Sheena donnent un concert endiablé. Soudain, un portail temporel s'ouvre et la main monstrueuse du diabolique Monster Kid s'empare de Sheena dans une scène vue et revue tout au long de l'histoire des jeux vidéo. John, le beau gosse blond, et Rick, le guitariste à la moustache rappelant l'Hemmy Killmister de Motorhead, n'écoutant que leur courage, sautent dans la faille et vont donc poursuivre le méchant à travers le temps. Le joueur traversera donc cinq époques, l'Égypte Ancienne, l'Angleterre du Moyen-Âge, la France de la Renaissance, la Rome Antique et le New York d'aujourd'hui, affrontant divers monstres en leur assénant de vigoureux coups de guitare. En ramassant des bonus, il devient également possible de tirer des notes de musique sur les ennemis. Chaque bonus octroie un mode de tir différent, linéaire, en dispersion et ainsi de suite. Chaque époque se termine naturellement par l'affrontement avec un boss. Le gameplay n'a rien de bien mémorable et les graphismes sont corrects pour l'époque, mais là où le jeu surprend, c'est du côté de sa musique. Prenons par exemple la musique du niveau se déroulant en France. Ça ne vous évoque rien ? Et oui, ce n'est ni plus ni moins que Toutou pour ma chérie de Michel Polnareff. Le stage de la Rome Antique se parcourt quant à lui au son de la bamba. Et en tendant l'oreille, on pourra même reconnaître les Beatles ou Bruce Springsteen. Il s'agit de très chouettes versions chiptune de ces différents tubes, notez bien, mais on se demande quand même si Konami avait les droits, vu que personne n'est crédité comme compositeur à la fin du jeu. Rock'n Rage fait partie de ces myriades de jeux d'arcade qui n'ont pas laissé de traces impérissables dans l'histoire du jeu vidéo, mais il n'en reste pas moins un petit jeu sympathique à découvrir. Sous-titrage ST' 501